Ce livre, c'est un récit fragmentaire qui est composé de plusieurs fragments qui donnent lieu à une sorte de recherche archéologique pour le lecteur qui va naviguer entre parfois une phrase très courte ou un petit paragraphe ou un paragraphe plus long. C'est une histoire de migration féminine en Algérie, en Espagne, en France, de vulnérabilité aussi. On peut dire que c'est un récit non linéaire qui est une manière de tisser des résonances entre différentes histoires, entre une histoire intime et une histoire collective qui s'organise autour des migrations, des déplacements et d'une forme de fragilité qui petit à petit donne plus de place à un sentiment de communauté entre les individus, entre les existences. Quand j'ai commencé à m'intéresser d'abord à un fait divers qui a eu lieu en 2001 en Algérie dans une ville pétrolière qui s'appelle Assime Saoud, où des femmes ont été violentées pendant plusieurs nuits par des hommes qui avaient été galvanisés par un imam, c'était une histoire de violence, mais aussi de violence sexuelle. Et je n'avais pas envie de traiter ce sujet-là de manière directe. J'avais besoin de faire un écart, de prendre une forme de distance. Et pour rentrer dans l'écriture, j'ai vraiment eu besoin de me poser la question de qu'est-ce qui, moi, me reliait à cette histoire-là. Et donc de retracer aussi le fil des déplacements familiaux, le fil des migrations de ma mère, de ma grand-mère, de mes arrières-grands-mères. Et de voir quels étaient les liens, les points communs ou la manière dont ces histoires résonnent les unes avec les autres au travers de cette vulnérabilité féminine. Et pour moi, ce n'était pas une histoire au sens d'une histoire linéaire avec un personnage principal qui allait suivre un développement et puis se résoudre. C'est une histoire qui ne se clôture pas véritablement dans ce livre-là. Et c'était plutôt comment aborder par la sensation, par des blocs de sensation, et faire éprouver, finalement, ce sentiment de dispersion. Et ce sentiment-là, finalement, a donné la forme du récit fragmentaire, comme ça, comme c'était plusieurs voies, plusieurs fils possibles, d'une histoire complexe, d'une histoire collective, dont le lecteur, finalement, assemble lui-même les fils conducteurs. En fait, j'ai pris très peu de liberté, c'est-à-dire que je me suis beaucoup dédocumentée. À un moment donné de l'écriture, j'ai eu presque envie de laisser apparaître ces documents ou ces archives, mais finalement, je les ai effacées parce que j'avais le sentiment que, quelque part, ça me prenait au piège du réel ou que l'archive devenait une forme de preuve qu'il fallait honorer dans une fidélité presque totale. Or, là, il y avait quand même le besoin de fictionner un petit peu, mais il y a très peu d'inventions, en fait, dans ce récit. Il y a beaucoup d'éléments qui sont soit empruntés à d'autres, soit qui sont issus de témoignages de la voie maternelle ou de documents familiaux, ou de mon histoire personnelle aussi, mais il y a finalement peu d'inventions. Je suis partie vraiment de l'envie d'écrire sur cette histoire-là, mais avec assez vite la conscience que ça allait être un objet assez hybride entre narration, poésie fragmentaire, poésie narrative. Donc, ce n'est jamais évident d'accueillir ce type d'ouvrage, je pense, pour une maison d'édition. C'était aussi un livre qui a été beaucoup influencé par des lectures, par l'anthropologie, par exemple, comme le livre de Tim Ingold sur l'histoire des lignes, ou sur les rapports entre littérature et archéologie aussi. Et je n'avais pas forcément une maison d'édition en tête, où je pensais au départ qu'on pouvait vraiment le classer comme de la poésie. Et finalement, c'est vraiment l'intitulé roman, même si ce n'en est pas réellement un, qui a pu accueillir ce livre. Là où il s'inscrit, peut-être dans les sciences humaines aussi, c'est qu'il essaye de multiplier les perspectives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une perspective anthropocentrée, mais par exemple, il peut y avoir des liens qui sont faits entre une communauté humaine et le lichen dans cette histoire-là. Sur la manière dont, finalement, on fait partie d'une trame qui dépasse celle des êtres humains, qui est prise dans l'ensemble du vivant. Et où les migrations sont comme des sortes d'écritures aussi spatiales, qui racontent à la fois notre relation à l'espace et notre manière d'être prédateurs ou non de cet espace-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...